Coucou, c'est Queen Camille ! Salut, c'est le docteur Berlin-Lau. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors, envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucoulecul à queencamilleatmademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, la mademoiselle qui nous appelle a connu des orgasmes très intenses avec son copain. Jusque-là, c'est cool, mais après ces orgasmes-là, elle se met à pleurer et ne sait pas vraiment pourquoi. Salut Justine ! Salut ! Tu vas bien ? Oui, oui, très bien. Tu as 20 ans ? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Pourquoi tu pleures ? Racontez-nous ! Racontez-nous ! Bonne question ! Très bonne question ! C'est toujours au moment de l'orgasme, où quand il y a eu une longue stimulation, il arrive un moment où c'est comme par l'attraction, on monte, on monte, on monte, c'est l'orgasme, il redescend, il chute d'eau et on pleure. Mais c'est systématique ? Ça m'est arrivé trois fois en trois ans. C'est pas systématique donc ? C'est pas systématique, c'est très 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 fort. Quand t'as des orgasmes très intenses, c'est là qu'ensuite t'as la petite douche froide, quoi. C'est ça. Et j'avais jamais réussi à comprendre pourquoi. Parce que vraiment, je pense de... C'est génial à... Je me sens triste. Ah oui, j'allais se demander, ouais. Et je sais pas pourquoi je me sens triste, parce que... Parce que voilà. Donc maintenant, on sait que ça arrive. Mais la première fois, on a eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi. Mais... Mais voilà. Mais tu te mets à pleurer donc après, une fois que c'est fini, fini ? Oui, une fois que c'est fini, fini. Pas pendant le rapport ? Non, une fois que j'ai eu mon orgasme et que j'ai le temps de reprendre un peu mes esprits, je me mets à pleurer et... Et c'est associé à un sentiment de tristesse ? J'ai quand même un sentiment de tristesse après. Après que, on va dire, c'est un peu redescendu. En tout cas, t'es vraiment pas la seule. C'est un truc qui peut arriver aux femmes et aux mecs. Et alors, je vous ai dégoté le petit terme technique. C'est la dysphorie post-coïtale, qu'on peut aussi appeler sex-blues ou tristesse post-sexuelle. D'accord. Et ça peut avoir, en fait, des tas de... des tas de sources, mais en tout cas, c'est pas... C'est fréquent. Enfin, fréquent. Ça arrive à d'autres gens. Déjà, ça, c'est rassurant. Mais il y a pas mal d'autres personnes. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup, beaucoup entendu. J'ai pas de chiffres. Je me renseignais et je trouvais rien du tout. Si j'ai des chiffres. Il y a une étude qui a été faite aux Etats-Unis en 2015. Et presque la moitié des étudiantes, c'était des jeunes femmes, la moitié des étudiantes interrogées déclaraient avoir vécu cette tristesse post-sexuelle au moins une fois au cours du dernier mois, au cours des quatre dernières semaines. Donc, tu vois, c'est quand même fréquent. Et alors après, à quoi c'est dû ? À quoi c'est lié ? Ça peut avoir plein d'explications. Mais une des explications... Enfin, moi, je trouve qu'une des explications les plus intuitives, c'est que la sexualité est en plus... Enfin, d'autant... Ceux-là, du coup, t'es avec un seul partenaire, c'est ça ? C'est toujours avec lui-même que tu ressens ça ? Oui, c'est toujours avec lui. Et t'es amoureuse de lui ? Oui. Voilà. C'était ma question. Non, non, mais c'est important. C'est que je trouve qu'il y a vraiment... Enfin, intuitivement, il y a vraiment ce côté où quand tu ressens des émotions très fortes, quelles qu'elles soient... Pour quelqu'un, tu veux dire ? Non, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient... Je n'ai pas fini ma phrase. Pardon. Chut ! Sorry. Pardon. Quand tu ressens des émotions très fortes, quelles qu'elles soient dans la vie en général, et donc, par exemple, dans un rapport sexuel avec une personne dont t'es amoureuse, un rapport qui a été extrêmement... agréable, on va dire. Tu dis que c'est dans des moments où t'as eu un orgasme, donc c'était un rapport très satisfaisant, voilà, c'est le terme que je cherchais, un rapport très satisfaisant avec une personne dont t'es très amoureuse, tu vois, c'est une émotion très forte, positive. et que, de manière générale, quand on ressent une émotion très très forte, positive, il peut y avoir une espèce de descente après, de trucs un peu paradoxal, ou de ressentir très très fort la joie et le bonheur et l'amour. Tellement que ça t'émeut en l'air. Ouais, voilà, ça peut être ce côté où juste tes larmes, c'est parce que... Enfin, un espèce de truc de... Ouais, c'est mouvoir, je pense que c'est un bon terme. Et même, parfois, parce que là, tu dis que c'est associé à de la tristesse, c'est un truc paradoxal, d'avoir aussi, d'une certaine manière, peur que ça t'échappe et que... Je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, la grande tristesse qu'on peut ressentir après une grande joie. En fait, c'est comme si ça se transformait en tristesse. C'est que les larmes viennent et après, ça se transforme en tristesse. Après, tu peux avoir le même genre de... Enfin, il y a des filles qui le décrivent après avoir eu des rapports sexuels, mais je pense que c'est vraiment le genre d'émotion que tu peux avoir dans plusieurs situations dans la vie. Enfin, je pense à un truc, parce que je suis la gynéco-obsétricienne et l'accouchement, par exemple, c'est vraiment un moment qui est comme ça où tu viens de donner naissance à un enfant et c'est formidable et tu es super heureux et tu es extrêmement heureux. Et à la fois, tu peux avoir un espèce d'énorme sentiment de vide et de peur et de tristesse un peu par les jours suivants. Je pense qu'il y a un mélange de baisse d'hormones du bonheur où tu as une espèce d'énorme... Enfin, au moment de l'orgasme et en plus, tu es amoureux, donc tu as toutes les hormones du bonheur qui sont délivrées en masse dans ton corps et que d'un coup, tu as une espèce de redescente comme avec de la drogue, d'ailleurs. C'est un peu le même principe. de la drogue artificiellement, ça te provoque des montées de bonheur et après, ça redescend et des montées et des descentes de mal-être. Et je pense qu'en fait, tout simplement, tes pleurs, ça veut dire que tu as des rapports super avec quelqu'un dont tu es très amoureuse. Donc, je trouve ça plutôt positif en fait. Et puis, il y a un grand lâcher prise dans le sexe quand tu parviens surtout aux orgasmes intenses que tu nous décris. Donc, on peut imaginer que déjà, ça te met dans un état de vulnérabilité, tu vois. Et en plus, comme tu as ce lâcher prise, tu peux lâcher n'importe quel type d'émotion. On dit souvent qu'après le sexe, on doit être 100% épanoui et sur un petit nuage. Mais en fait, le sexe, ça peut te procurer plein d'émotions différentes. Il y a des gens chez qui ça peut réveiller de la colère ou tu vois, des trucs qui ne comprennent pas d'où ça vient mais j'aime bien une nana sur YouTube qui s'appelle Leila Martin et qui est un peu perché et qui parle que de sexualité et je ne sais pas si elle est sexologue ou en tout cas c'est une sex coach et elle fait plein de vidéos intéressantes et souvent du coup elle relie le truc aux énergies parfois à des concepts qui peuvent paraître un peu perché mais ce qu'elle disait là-dessus c'est que elle, elle croit que le sexe a un grand pouvoir guérisseur aussi et que c'est des occasions de travailler sur toi que ça révèle des choses ou pas que ça les révèle mais que en tout cas ton corps te dit ah bah regarde là il se passe un truc quoi donc c'est pas forcément un problème à régler mais plus ton corps qui s'exprime ou tu vois ça peut être des choses du passé qui ressortent ça peut être beaucoup de choses qui ressortent pendant le rapport sexuel tu vois parce que c'est fort en émotions en fait tout simplement ouais c'est ça l'émotion très forte ça je te le vois et après je pense il faut pas enfin tu vois que c'est pas forcément quelque chose de négatif enfin tu vois c'est pas parce que tu ressens la tristesse aujourd'hui on l'associe il y a quelque chose de très bien on sait que ça arrive et que c'est bon signe que ça a été un très très bon truc mais c'est vrai que la première fois que ça est arrivé autour de lui que moi et surtout lui parce qu'il a eu peur d'avoir fait quelque chose qu'il fallait pas on se comprenait pas à son moment et ça a un peu cassé l'ambiance on va dire bon maintenant on sait que que ça va il y a pas de soucis maintenant qu'on est un peu habitué mais c'est vrai que la première fois ça a été bizarre comme situation t'as su le rassurer quand même ? on essayait de comprendre je l'ai rassurée tout de suite en disant qu'il avait rien fait que justement c'était très bien ce qui venait de se passer qu'on a tout de suite associé la chose parce que j'avais jamais eu quelque chose aussi fort donc on associe ça tout de suite mais c'est vrai qu'on n'arrivait pas à comprendre le pourquoi du comment concrètement mais oui après on a tout de suite compris que c'était rien de grave ouais c'est ça je pense que c'est ça qu'il faut se dire que ça n'a rien de grave et qu'en fait les émotions très fortes amènent des émotions très fortes que d'être follement heureux ça te renvoie aussi au fait que je pense que ça renvoie franchement moi je suis pas trop j'ai pas envie de me lancer dans des théories psychanalytiques ou psychologiques je suis pas formée à ça mais je trouve que intuitivement ça va bien ensemble à la fois quelque chose que tu sais très précieux parce qu'il y a ce côté aussi où je pense que d'une certaine manière il y a un peu où t'as touché du doigt quelque chose d'assez incroyable qui t'a apporté beaucoup de choses positives et que quelque part la résolution de l'organme c'est aussi la perte de ça ouais t'étais en communion avec la personne et là c'est fini ouais mais tu vois en soi c'est une explication comme une autre mais en soi ça ne changera enfin de toute façon tu ne peux pas rester enfin encore une fois toujours pragmatique tu ne peux pas rester dans cet état de féliciter de l'orgasme de manière indéfinie et indéterminée tu vois notre vie serait vraiment extrêmement compliquée du coup c'est pas souhaitable c'est pas possible donc quelles que soient les raisons enfin voilà il y a un moment où ça descend il faut que ça s'arrête en fait et peut-être que ouais c'est ça d'avoir touché du doigt quelque chose d'un peu exceptionnel il y a aussi une tristesse de le perdre juste après mais ceci dit j'ai lu des témoignages de gens à qui ça arrive quand ils se masturbent donc tu vois c'est pas forcément lié à l'intensité des sentiments pour quelqu'un bien sûr mais même de l'émotion ressentie voilà c'est ça quand je dis les choses quand t'as touché du doigt les choses d'être extrêmement fort ça peut être aussi vraiment ouais effectivement du point de vue physique c'est une sorte d'orgasme parfait où tu te sentais très 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 bien quoi en accord avec toi ton esprit le cosmos tu disais aussi dans ton mail que tu comprenais pas parce que je te cite moi qui ne suis pas fleur de peau peut-être que oui parce que j'ai tendance à vraiment beaucoup en général pour te faire craquer ou pour donc peut-être que c'est aussi je suis pas très émotive je suis pas quelqu'un d'émotive je suis pas quelqu'un je suis pas quelqu'un qui s'aime facilement je suis pas quelqu'un par exemple c'est peut-être aussi du coup le moment que ton corps choisit pour lâcher un peu tout ça comme on le disait tout à l'heure il s'engouffre dans la brèche de se lâcher prise pour décharger aussi un peu les trucs que peut-être tu gardes dans toi de manière consciente vraiment complètement c'est pareil on part aussi dans la théorie un peu psy mais effectivement t'as raison ce côté où dans ta vie consciente tu maîtrises et puis là tu lâches et du coup ton attention reprend le dessus et te fait pleurer oui c'est possible bon en tout cas c'est pas un problème à régler c'est cool non c'est pas un problème mais c'est vrai que c'est moi je trouve ça intéressant d'en parler parce que la première fois que ça arrive on comprend pas et ça peut être déroutant comme situation bien sûr surtout quand on t'apprend que t'es censé expérimenter une félicité totale ça paraît un peu contre-intuitif de pleurer après un grand un grand bonheur donc du coup effectivement t'as raison c'est cool d'en parler c'est un bon témoignage et c'est marrant c'est ce que tu dis tu peux être très étonnée au début et puis finalement comme plein de choses ça s'apprivoise aussi c'est bien d'être étonnée c'est bon étonnement souvent quand il y a un truc étonnant auquel on s'attendait pas on se demande tout de suite est-ce normal personne ne m'a parlé de ça oui c'est normal chérie personne ne t'a parlé de ça et surtout j'avais essayé de me renseigner moi et personnellement j'avais rien trouvé je trouvais pas d'autres personnes comme ça je me doutais qu'il y avait d'autres personnes mais j'avais du mal à trouver des informations là-dessus tu disais personne ne m'a parlé de ça mais en même temps c'est typiquement le genre de choses je trouve que ça fait partie des découvertes aussi de la sexualité de la vie parce qu'il n'y a pas tout le monde qui ressentira ça non plus oui et pour celles et ceux qui nous écoutent qui ne ressentent pas ça ça veut pas dire que vos orgasmes sont pourris là-bas oui parce que le reste du temps c'est loin d'être ça voilà non mais c'est ça c'est bien de le rappeler c'est toujours dans les deux sens il ne faut pas se mettre la pression dans l'autre sens si on ne pleure pas après l'amour j'ai raté c'est ça vous n'êtes pas anormaux si vous ne pleurez pas après l'amour mais vous n'êtes pas anormaux si vous pleurez après l'amour je suis rassurée Justine je me doutais un petit peu que c'était le genre de conclusion que je pouvais avoir donc on va dire ça confirme ce que je pouvais penser de tout ça mais oui ça rassure d'entendre d'autres personnes en parler et d'avoir une idée plus concrète sur le sujet et bien c'est parfait et ça permettra aussi à d'autres de savoir que ça peut arriver et que ça n'est pas grave voilà merci pour ton appel pas de souci au revoir au revoir bye c'est la fin de coucou le cul merci de nous avoir écouté si vous avez aimé parlez-en autour de vous partagez avec vos amis ça lancera peut-être des discussions intéressantes pour participer envoyez votre question à queencamille at mademoiselle.com suivez-moi sur ma chaîne youtube queencamille ou sur mon instagram queencamille avec un k vous pouvez suivre le docteur berlingot sur twitter at laura berlingot si vous avez aimé ce podcast mettez 5 étoiles sur itunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré on se retrouve vendredi prochain d'ici là aimez-vous les uns les autres et surtout aimez-vous vous ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501